Musique Tous les jours, je peux dire que je t'aime Même si parfois, mon cœur saigne De mon bonheur, ta présence est reine Et bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast de tricot Qu'est-ce que je vais vous présenter ? Je vais me présenter d'abord Mon podcast s'appelle Agathe Power of Tricot Je fais principalement des podcasts de tricot Mais parfois, j'en fais certains de couture Voilà Par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai présenté Dans mon podcast de couture Voilà Qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui ? Je vais vous présenter le Copenhague Cardigan de Petite Knit Voilà, qui est un petit gilet simple, classique à poche Ensuite, je vais vous présenter Ah oui, je vais vous faire un petit versu C'est-à-dire, j'avais déjà fait un gilet Le Winterfell Cardigan Avec la couleur Winterfell de La Bien-Aimée Et puis, je vais vous montrer les différences de couleurs Ça va être intéressant pour ça Voilà Ensuite, je vous présente un cocon de naissance Et puis, enfin, petit bonnet, petit chausson Voilà La sphère, grosso modo Souvent après, je parle de podcasteuses Et puis, de mes coups de cœur tricot Enfin, de mes coups de cœur de patron Qui m'ont tapé dans l'œil Voilà C'est parti C'est parti Et bien, on commence Alors Ce Copenhague Cardigan Que j'ai terminé cet été Que j'ai fait en mini-cale avec Enfin, en doublon en fait Avec Emma de Tite Tricolibri Bon, je ne la présente pas Parce qu'il y a pas mal de gens qui me visionnent En fait, qui m'ont connue par son biais Donc, voilà Mais Emma C'est devenue Bon, une copine de tricot Et puis, il se trouve qu'on est peut-être bien cousines C'est rigolo Comme le monde peut être petit Et les coïncidences Enfin, c'est marrant Donc, Emma m'a proposé ce petit cal Puisqu'elle savait que je voulais tricoter du petit knit Que je n'avais jamais fait Et donc, elle m'a proposé ce petit gilet Donc, très bien J'ai dit oui, oui, oui Donc, j'ai fait la taille S Je l'ai tricoté en laine De la marque Knitting for Olive Alors, j'ai pris un bleu pétrole Et un gris foncé en mohair Un bleu pétrole en fingering Je vais vous les montrer Je vais les chercher Donc, ce gris C'est peut-être un gris bleuté Mais c'est surtout gris foncé Voilà Et puis, ce bleu pétrole là Mon but à l'origine, c'était de faire un Un bleu Moi, je voulais un bleu marine Bon, ça se rapproche pas mal Vous n'allez pas trop voir là Mais Alors, je vais sûrement être dérangée Parce que Je pensais être seule encore un peu Et puis, non Tout le monde est arrivé Alors Les enfants, le mari La bricole Alors, bref Donc, ce cardigan Écoutez, très bien C'est un patron simple, en fait Mais Pas expliqué très simplement C'est-à-dire, il y a beaucoup de textes Si vous cherchez une explication rapidement Vous ne la trouvez pas rapidement Parce qu'à chaque fois Il y a des blocs de textes Qui se répètent Même pour des mêmes choses, en fait Donc Je trouve ça un peu compliqué À lire Pas simple Enfin En tout cas, ce n'est pas ma logique de lecture Donc Je trouve que J'adore tous ces modèles La petite Niet Je trouve que c'est C'est une créatrice super Bon, elle ne doit pas être hyper pédagogue Je pense Parce que C'est C'est peu lisible C'est pas simplifié Voilà, on va dire ça Comme ça C'est pas simplifié Ce qui pourrait l'être Bon, bref L'important C'est la joie au tricot Et la joie Du produit fini aussi Donc On monte On monte le col Donc Est-ce que vous allez voir Voilà C'est des petites côtes 1-1 Toutes simples Voilà Je ne sais pas Il y a 4 ans Quelque chose comme ça Après On a Un raglan Très simple Très simple Ah, c'est bien expliqué On met des marqueurs avant Après On augmente Blablabla Voilà Tout se fait Top down De haut en bas Et puis On descend C'est tout du jersey Donc si vous n'aimez pas le jersey Évitez Passez votre chemin Les poches C'est très simple En fait Je ne les ai pas cousues Pour vous montrer C'est du jersey Qu'on continue En fait Vous tricotez Ici Vous arrêtez là Et puis là Vous tricotez En aller-retour Tac, 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 tac Et après Vous reprenez votre tricot Avec tout Tout le tour Et puis là Du coup Après Après le podcast Je Je vais coudre La poche Pour qu'elle reste Bien plaquée Dans le patron Elle n'est pas si basse Que ça Dans le patron Elle arrive ici Au moins je crois C'est une poche haute Bon je ne voulais pas D'une poche haute Donc je l'ai faite Plus basse Voilà Je crois que j'en suis contente Mon ouvrage A pris bien Deux cent À peu près Deux centimètres Entre Avant blocage Et après blocage Voilà Normal J'ai envie de dire Comme d'autres Comme d'autres Bonnes qualités De laine Voilà Par exemple La drops Elle prend plus Elle se déforme Pour les gilets Moi je ne prendrais plus De drops Pour des pulls Très serrés Pourquoi pas Quand il y a une aisance Négative Négative En tricotant Vraiment En dessous De Par exemple Si on vous préconise Une aiguille 4 Avec une fingering Là je ne sais pas Avec une drop Il faudrait de la 3 Pour bien faire Il faut vraiment Qu'elle soit serrée Pour ne pas trop se détendre Donc voilà Bon les projets Que je fais Avec Emma Tricot libri Je les fais toujours Hyper rapidement Parce que Parce que j'essaye De faire en même temps Qu'elle Et elle a une vitesse De tricot Incroyable Incroyable Donc heureusement Que j'étais en vacances J'avais plus de temps De tricot Que d'habitude Enfin plus de temps Et en même temps Pas tant que ça C'est un autre rythme Les vacances Parce que je peux tricoter En journée plus Mais le soir Je suis KO Les enfants Ils se cojent Vachement plus tard C'était fatiguant Alors Moi j'ai fait Les boutonnières Donc en fait Les boutonnières On les crée Est-ce que vous allez voir En fait on fait un trou Dans la maille En fait on écarte Une maille Et après Avec le mohair On On coud Le tour Pour Pour que ça se maintienne bien Voilà Donc moi je l'ai fait Parce que Je Bon je porte pas nécessairement Mes tricots Fermés Mais quand j'ai froid J'aime bien pouvoir le faire Donc Donc voilà Je vais vous montrer Ce qu'il donne De loin Donc je l'ai fait En taille S Donc il y a un petit peu D'aisance positive Mais pas beaucoup C'était ça Qui était préconisé En fait Donc pourquoi pas Voilà Vous voyez J'ai mis un bouton Donc moi j'ai mis Des boutons noirs Je me suis pas embêtée J'aime bien Les boutons discrets Quoi dire de plus Sur ce Si vous voulez Un gilet basique Très joli Il est super Donc ce mélange Ce mélange De fingering Et mohair Donc de Mérinos Donc un fil de Mérinos Et un fil de Mohair Et soie Bah moi je trouve ça Top Est-ce que c'est la première fois Que je fais ? Oui je crois que c'est la première fois Et je trouve ça super Alors Est-ce que vous allez avoir Un rendu ? Pas du tout Ça rend rien En fait ça fait un bleu Parsemé de noir Ah bah voilà Voilà C'est ça la couleur Que ça donne Donc je suis très très contente Puisqu'en fait On a un effet un petit peu Laine teinte à la main Alors que Knitting for Olive Je pense que c'est de l'industriel Clairement C'est de l'uni Basique Et donc Avec des belles couleurs Cela dit Je pense une très bonne qualité Le rapport qualité prix est bien Puisque c'est C'est pas trop cher Je sais plus combien ça m'a coûté Mais c'était pas C'était pas excessif J'ai pas J'ai pas eu les yeux Exorbités Genre Je vais pas me faire un gilet À 100 euros Donc là non Je sais plus Ça m'a coûté Je sais pas 40 euros Ou quelque chose comme ça Honnête Honnête Je voulais vous le montrer Par rapport à mon Winterfell cardigan La profondeur de la couleur En fait elle est incomparable C'est clair que C'est incomparable Vous voyez Et là On voit pas l'éclat De la couleur Winterfell De la bien-aimée Splendide Splendide Ce gilet C'est vrai que là Je le ressors Il est beau 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 On va le montrer Comme ça Voilà Magnifique Donc voilà La galère De vous montrer Bon je vous fais plus de Je vous fais plus de cascades Comme ça Voilà On voit bien la différence Bon bah là C'est du mérinos Sur la bien-aimée C'est du mérinos Une mérinos pure Donc déjà la couleur Elle est beaucoup plus nette Mais Voilà Quand on a pas les sous Parce que là C'est 100 euros Le gilet Juste avec la mérinos C'est une divine Donc pas donné Là vraiment Pas cher J'aime bien Mais bon En cadeau On se fait offrir Le cadeau de Noël On se fait offrir Des laines tente à la main Pour le plaisir Des couleurs Atypiques Exceptionnelles Et tout Et puis sinon On a des choses Très jolies comme ça En industriel Là De toute façon Je voulais un gilet Très très basique Passe partout Donc là Je suis contente De cette couleur Celle-là Elle est pas passe partout Elle est lumineuse Quand je le mets Les gens me font Waouh C'est beau Donc je crois que Tout attire Le modèle Vous voyez qui est particulier Et puis la qualité De la couleur Qui est dingue Qui est complètement Inhabituelle Enfin bon C'est pas un podcast Qui devait parler Du Winterfell Mais Il mérite d'être vu Celui-là Je vous le repasse Parce que Il y en a qui ont peut-être Pas vu le podcast Où j'en parle Hop là Un bouton qui a sauté Je l'adore Voilà Je le trouve Très très beau C'est un col un peu bateau normal Il est prévu comme ça Je le trouve splendide De toute beauté J'aime tout Le patron Et la couleur C'est pas dit Que je le refasse Parce que je trouve Qu'il est parfait comme ça Mais Si un jour Enfin moi Les gilets J'aime pas trop Les couleurs claires Enfin J'aime pas les roses Pour les gilets J'arrive pas à les mettre Mais peut-être en beige Blanc Carrément blanc Mais alors Vas-y Amuse-toi Lavez tout le temps du blanc Ah là là Donc voilà Winterfell Bien Donc ouais Taille S J'aurais peut-être mérité Une taille de plus Si je le voulais Tout le temps fermé Mériterait une taille Supplémentaire Mais là Comme ça Sinon moi Très bien Je les ferme pratiquement Jamais mes gilets Donc c'est très bien Parfait Qu'est-ce que j'ai à vous dire Ouais J'ai pas fait de changement À part la hauteur des poches Et puis voilà Quoi J'ai eu l'impression De le faire rapidement Oui parce que je me suis grouillée De le faire surtout Pour tenir La cadence d'Emma Non je crois que surtout Elle tricote souvent Mais Et puis elle doit tricoter vite Quand même Elle est forte Allez on enchaîne Si vous avez suivi Le podcast d'Emma Du coup En fait Elle m'a Des fois on papote Un peu D'autres choses Et puis Bon je lui disais Que j'étais kiné Que Et puis je lui parlais De ma petite société De De cocon Là Que je fais Pour les bébés Donc je vais vous insérer Des petites photos Qui illustrent Tout ça Et je lui disais L'intérêt psychomoteur Pour les bébés Voilà Je suis kiné spécialiste Enfin Une de mes spécialités Une de mes spécialités C'est la pédiatrie Et donc je lui racontais Je lui racontais A quoi servait le cocon Et quel était l'intérêt Et puis Elle était hyper Intéressée Et puis elle avait l'air De très bien capter Tout ce qui éveille psychomoteur Et donc Elle a tout de suite vu l'intérêt Et puis après Je lui ai dit Que j'avais le patron Effectivement Que je ne savais pas Si je le Et en fait Elle m'a complètement motivée A écrire le patron Et puis à le sortir Voilà Sans elle Je n'aurais pas fait clairement Donc voilà C'est chouette En fait De voir Des super énergies autour Enfin je ne sais pas Un engouement quoi C'est sympa J'ai trouvé ça trop cool Bah ça émeut un peu aussi Parce que j'y mets Vachement de moi C'est aussi mon métier Mais c'est aussi Mes convictions Professionnelles Donc Donc voilà Donc ça s'appelle Ma petite laine Et donc on fait Des cocons tricotés main Avec de la laine fontie Donc teinte et filée En France Et puis on les vend Sur le site Ma petite laine Je le mets en barre d'infos S'il y en a que ça intéresse Voilà pour Là en l'occurrence Vous vous tricotez Donc ce qui peut vous intéresser Plus c'est le patron Donc je le sors là Dans les jours qui arrivent Le patron Il est pratiquement Tout fini Tout prêt Et donc j'ai fait un patron Légèrement différent Que celui Là c'est un patron Que je vends Avec Enfin le cocon Déjà fait Voilà Et puis là J'ai mon cocon Qui sèche Du patron Hop Parce que j'ai voulu refaire Un cocon Avec d'autres laines Et avec d'autres Qualités Et épaisseur de fil Pour voir ce que ça donnait Tac Donc ça Voilà Le patron Il aura une torsade Comme ça Ce qui est bien C'est que la torsade Resserre vraiment fort Le cocon Ce qui est volontaire Donc là Il est encore un petit peu Comme il est mouillé Il est encore tout détendu Et puis en fait J'ai voulu L'essayer avec d'autres fils De différentes qualités De différents prix Pour voir ce que ça donnait Et puis voir Pouvoir vous conseiller Ou non Donc je ferai un podcast Dédié au cocon Et à la sortie du patron Là dans quelques jours Je pense Pour vous montrer ça Donc voilà Donc le cocon Il a quoi comme intérêt ? Donc moi en fait J'en offre à toutes mes copines Qui accouchent Elles me le réclament toutes Je crois qu'il n'y a pas Une seule de mes copines Qui ne me l'a pas réclamé Ma dernière fille Était dans un cocon Comme ça Donc là Beaucoup de photos Que j'ai envoyées Ou partagées A ma famille Ou mes amis Avaient Voilà Tout le monde avait Ioté Ce joli petit cocon Qui rend toute mignonne La photo encore plus mignonne Que le bébé Enfin Ça accompagne bien La mignonnerie D'un bébé En fait Donc la laine Elle est thermorégulatrice Donc c'est important De choisir une 100% laine Ne pas laisser de synthétique Ne pas mettre d'acrylique Ou quoi dedans Ça met le bébé En position de flexion Donc ce qui facilite La digestion Ce qui facilite Son éveil psychomoteur Parce que En bloquant le bébé En flexion Il a plus accès A ses mains Et ses premiers Son premier développement Commence par Par la découverte De ses mains Et puis par Par la mobilité cervicale Et la mobilité du cou Et S'il est tout en extension Tout raide Avec les jambes Complètement tendues Il est moins libre De regarder Et moins libre D'utiliser ses mains Donc c'est important Qu'il approche ses mains Qu'il les découvre Avec sa bouche Parce qu'un bébé Ça découvre beaucoup Avec sa bouche d'abord Donc voilà Ça facilite la digestion aussi Parce que Comme il est en flexion C'est plus facile De digérer D'évacuer l'aisselle En flexion C'est un tout de vertu Je vous ferai un podcast Dédié Que à ça Donc voilà Ça c'est des choses Que je fais Pour toutes les naissances Dans mon entourage Ça plaît Beaucoup 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 Ensuite Donc moi je fais Alors ça dépend Donc j'ai créé aussi Le petit bonnet Qui va avec Parce que En fait Le cocon Il se fait avec un fil Worsted Aran Donc moi j'utilise La Aubusson de Fenty Et en fait Et en fait Et en fait La Drops J'ai essayé avec La Décadrops Et en fait Ça marche pas C'est trop lâche Ça se détend Ça se détend trop C'est On perd Mon père Les mesures Qu'il faut pour un bébé Et tout Ça convient Pas trop Voilà Et même J'ai serré A mort le fil Moi d'habitude Je tricote Relativement serré Là j'ai serré Vachement plus Pour voir ce que ça donnait Pour voir si ça rendait bien Et en fait Ça va pas Ça va pas Trop grand Au blocage Ça perd Toute sa tenue Donc voilà Donc Aubusson Et ben c'est très bien Moi je suis contente De cette laine Je suis contente De favoriser Le Made in France Et puis ça reste Encore accessible Comme laine Donc voilà Moi je fais des Voilà Hop là Donc J'ai du rose Et ben je fais Les petits bégas roses Donc ça c'est des patrons Qui sont pas sortis Que je fais Je teste Je vois ce qui Ce qui plaît Ce qui Voilà C'est de faire des choses Évolutives Moi j'aime pas trop Quand on peut pas utiliser Longtemps Quelque chose Et la laine Je trouve que c'est fantastique Pour ça Notamment Pour les bébés Qui grandissent vite Ben ça s'allonge Ça s'étire un peu Et ça va bien Quelques mois quoi Donc les bonnets Super Ben alors Le bonnet Ce patron de bonnet Le patron sortira Avec le cocon C'est à dire que En achetant le patron Du cocon Il y aura le patron Du bonnet inclus Qui utilise la même laine Mais pas doublée Cette fois Parce qu'avec le cocon C'est une laine doublée Et là c'est une laine simple Toujours la même Au buisson de Fenty Donc une Worstie d'Aaron Donc voilà Ça c'est un bonnet Dont le pourtour Est parfait Parce qu'il Enfin parfait En taille Vous pourrez faire des bonnets Bien plus jolis Bien plus jolis Là le but C'est d'avoir la bonne taille Et l'évolutivité Voilà Ça va pouvoir grandir Avec le bébé Il y a une petite tresse Parce que Comme on est en point mousse S'il n'y a pas de tresse On a une démarcation Pas jolie en point mousse En circulaire Donc la petite tresse C'est nécessaire Mais après Si on n'aime pas la tresse Mais qu'on préfère Une démarcation Ouais je vais pas rentrer Les fils encore Si on préfère une démarcation autre On peut le mettre à l'envers En fait il est assez réversible C'est pas mal je trouve Il n'a pour tous les goûts Les petits chaussons Je vous les présente vite fait Parce que j'ai pas fait le patron On trouve plein de chaussons De ce type là En modèle gratuit Ou en tuto Mais souvent C'est des tricots à plat Bon moi j'ai fait le Le patron en circulaire Si ça vous intéresse Je le ferai Et puis je le mettrai Sur Ravelry Si ça vous intéresse pas Je m'embêterai pas Mais sinon Voilà Moi j'adore J'adore ces petits chaussons Pareil Ils sont Évolutifs Et puis en fait Il n'y a pas de patron Avec cette laine là Worstie d'Aaron Donc c'est pareil J'ai fait le patron Aussi exprès Sinon sur internet Ce qu'on trouve C'est un finguring Normal j'ai envie de dire Mais bon voilà Vous voyez En Worstie d'Aaron Ça rend pas mal C'est évolutif Ça va à tous les pieds Et ça c'est des chaussons Qu'on perd pas Moi j'ai essayé Tous les chaussons possibles Pour ma fille J'ai tout tricoté J'ai tout tricoté Je sais pas 20-30 paires de chaussons Différentes Pour voir Je suis hyper curieuse Et ben Il n'y a que ceux là Que j'ai pas perdus Ou que j'ai aimé mettre En fait Je trouve qu'ils Voilà Ils englobent bien Jusqu'à la cheville S'il fait froid On remonte comme une chaussette Un peu Mais ça fait quand même Chausson J'aimais pas trop Moi je suis pas méga fan Des chaussettes Qui font chaussettes Enfin je trouve ça joli Mais j'aime bien aussi Le côté chausson Chausson quoi Chausson chaussure Moi tant qu'il marche pas Je mets ça En fait Donc Voilà J'ai été vite hein Bien Et ben voilà Pour Mes tricots De ce mois-ci Est-ce que j'ai fait D'autres choses Oui Comme je voulais faire Du petit nid À fond À fond À fond J'ai fait Je suis en train de faire Le Sunday cardigan Je vais mettre Une photo De petit nid Avec Donc Je l'ai attaqué Cet été aussi Puis je l'ai pas encore fini Mais il est bien avancé Donc Prochain podcast Vous le verrez Souvent moi je fais pas Plein de projets En même temps Donc en général Quand j'ai un projet Un peu compliqué Où j'ai besoin De lire Comprendre J'ai un petit châle À côté Donc là Mes filles Elles m'ont vu Faire tellement De châle Mathilda Pour les maîtresses La Tsem Pour moi Que maintenant Enfin Elles m'ont demandé Si elles pouvaient en avoir Et donc Je suis en train De leur tricoter Des mini châle Mathilda Donc je vous montrerai ça aussi Au prochain podcast Qui devrait être Dans pas longtemps du coup Parce que j'avance bien Voilà Oui Hop Petite curieuse Qui vient Bah te montre pas Ok Ok Bien Voilà pour Les choses tricotées Ce mois-ci Bon J'avais envie De faire un podcast Donc j'ai été un peu Je vous ai rajouté Les cocons Les bonhommes Et Il y aura Il y aura un volet Spécifique Pour la sortie Du patron Ensuite Mes coups de cœur Hop là Je voulais mettre En En photo Incrustée Alors Je ne suis pas du tout Organisée à l'avance Donc je le fais en live Alors Ah ouais J'ai adoré Emma de Trécot Libri A remontré Son Six Wives Knitted Shawl Donc un châle Avec Plusieurs couleurs Je trouve Sa version Ses deux versions Magnifiques Et En plus là Elle vient de le traduire En français Donc ça me donne Vraiment envie De Vraiment envie De le faire Qu'est-ce que J'ai envie De faire Rien de Très nouveau Par rapport Au dernier podcast Où j'ai envie De faire En fait j'ai envie De dentelle Donc le pull Secret d'Emily Lewis Il me plaît bien Ah oui Je vais faire un châle En dentelle En mohair J'ai envie de faire ça J'aime pas forcément Les dentelles Je suis pas Vraiment pas fan De dentelle en général Sauf en mohair Je les trouve Parfois jolis Donc Je vais vous montrer Le modèle Qui est gratuit Que j'aime beaucoup Voilà Je sais pas J'ai pas de gros coup de coeur Parce que j'ai pas regardé Énorme de podcast Et puis Je crois qu'il y a pas eu Beaucoup de sorties Non plus Enfin J'ai pas envie de tricoter Forcément ce qui vient De sortir Mais voilà Ah oui Moi j'ai envie de En fait Je crois que je vais me faire Ensuite une série Des tricots D'Alice Hammer J'aime bien J'aime bien ce qu'elle fait En fait les prochains Ce sera Inspiration mohair En fait je suis allée faire Je crois que de l'avoir En vrai Bah d'ailleurs la framboise Elle me fait penser A la couleur lise De Je crois que c'est la bien aimée Qui l'a faite La couleur lise En rapport avec lise taylor C'est un beau framboise Et bah la ferme Frady Pour le mohair Ils font une couleur Aussi belle Je crois que ça Donc je vais vous incruster Vous verrez Et la couleur mangue En fait c'est un jaune Un jaune un peu moutarde Mais pas complètement moutarde Un jaune doré Un peu moutarde Magnifique aussi Donc c'est sûr Je vais me faire des choses Avec ça En 100% mohair Donc je vais voir Quel projet Me botte Et que je pourrais faire avec Mais je veux Je veux de la maille Assez serrée quand même Ça va me coûter un bras par contre Mais bon Magnifique Je vais prendre le temps De réfléchir pour ça Et puis moi Il y a le pigamon Qui me botte bien Toujours Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit En tout cas Il m'a toujours plu Je le trouve bien Et puis Comment il s'appelle Simelou La podcastuse Simelou Elle disait Qu'il y avait des cales Qui allaient s'organiser En fonction des designeuses Et puis à parler du pigamon Et puis ça m'a donné envie De faire le pigamon Donc comme il y a aussi Un cal sur Émilie Lui Je ferais peut-être bien Le pull secret De longue avec Anna Je ne sais pas Puis c'est dans plus longtemps Mais j'aime bien ce qu'elle fait aussi Je ne sais plus Jusqu'à 10h En 4h Je ne sais plus Ah oui MCL MCL Knit Eh ben MCL Knit Super Je trouverais bien J'aime bien ce qu'elle fait aussi Je la trouve super Cette podcastuse Donc sans transition Tout 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 Sans transition Les podcastuses Du moment que j'adore Du moment Enfin Les podcastuses que j'ai découvert Ou les podcastuses que je suis Ou quoi Et ben MCL Knit J'adore 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 Je la trouve super Alors là Je vais peut-être moins là-dessus Enfin Si Elle fait beaucoup de léyettes Moi je suis Voilà Ma dernière fille Elle a 2 ans et demi Je sors de ça Donc je comprends Ceux qui ne regardent pas La partie léyettes Voilà On se projette moins Quand on n'attend plus de bébé Quand on sait qu'on n'en aura plus Là On projette moins Mais bon Toujours un peu mignon Donc je ne sais pas Je ne sais pas Donc en podcastuse Tricot Oh zut Je vais noter Je vais vous parler Elle est super chouette C'est une française Qui vient de partir au Canada Elle est trop cool Elle est rigolote et tout Comment elle s'appelle ? Si vous entendez le bruit C'est le volet des voisins Et il n'y a pas que eux Qui ont un volet qui couine Bienvenue dans ma vie de voisinage Mais bon on en profite Tant qu'on pète debout Dehors Oh purée Je ne trouve pas Je ne trouve pas Ah bah je regarde Camille Depan J'aime bien J'aime bien Puis j'étais contente Parce qu'elle m'a proposé De tester le cocon Donc elle m'a testé le cocon J'étais contente Contente Je ne peux pas se voir Mais en tout cas Je la salue Je ne suis contente pas Parce que ce sera bien utile Apparemment Un petit cocon Je suis contente Qu'elle se permette Enfin Se permettre Qu'elle permette D'avoir ça sous la main Pour son bébé C'est cool Je sais l'intérêt que ça a C'est difficile d'expliquer Quand on est jugé parti Difficile de vous dire C'est super Mais moi je suis convaincue En fait comme je suis spécialisée En pédiatrie Je vois Qu'il y a des bébés Qu'on aurait eu fort besoin Donc voilà Proximité Quand on n'est pas Voilà Le bébé il a besoin de proximité Quand il n'est pas en proximité Bah le cocon En fait ça fait une petite transition Quand même Et ça permet au bébé De supporter notre éloignement Surtout les premiers mois Bon écoute Je ne trouve pas Mais elle est super Je l'adore Je l'adore Bon bah écoutez Si vous vous souvenez Si ça vous parle Bah Dites-moi en commentaire Bon si je retrouve Je m'en bats Mais Oh Ça m'énerve Ça va être trop cool Bon bah tant pis J'ai envie de dire Je suis abonnée A plein de comptes Alors Alors Parfois en fait Comme j'ai un En fait J'ai deux comptes Youtube Et donc Parfois je Je Commente Sous mon autre Compte Youtube Qui s'appelle Agathe Kiné Instant Parentalité Donc c'est Ma chaîne Sur les conseils Et les astuces En parentalité Pour les Parents Les jeunes parents Surtout Je ne sais pas Comment moucher un bébé Comment soulager Les coliques Voilà Tout ce qui est astuce De Toucher Comment Comment détendre Un enfant Crispé Voilà Je ne sais pas Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait plein Comment désengorger Quand on a lettre C'est terrible Quand on est sujet à ça C'est terrible Quand ça nous prend Ça prend la nuit On ne sait pas quoi faire Et Donc voilà J'ai fait une petite vidéo Là-dessus Sur des Ce qui m'a manqué Moi En tant que maman Et Ce à quoi j'ai pu répondre Au fil de mes Grossesses De mes De ma parentalité Parce que j'ai trois enfants Donc on apprend Au fur et à mesure Et donc Je me dis C'est dommage D'attendre son troisième enfant Pour être cool Et à l'aise Sur certaines choses Et donc J'espère à chacune Qu'elle soit Pleine de découverte Et de quiétude Mais malheureusement C'est rarement Le premier mot qui vient Quiétude Quand on a un bébé Souvent On a envie de quiétude On a envie de dormir Voilà Des choses comme ça Mais Je ne retrouve pas Elle est trop bien Bon bah Je vous le redonnerai Voilà Ça c'est mes filles Qui disputent Ah ouais Il y a Carofolise Que j'aime bien Qui vient de ressortir Un petit truc Bobine et pelote Je suis Je la trouve J'aime bien Elle a des vlogs J'adore Bobine et pelote Voilà Plein plein d'abonnés Donc je pense que Je ne vous apprends rien Vous devez la connaître Mais j'aime bien Il y a un peu de tout J'adore quand même Des morceaux de guitare Moi J'adore D'ailleurs à la fin du podcast Vous avez toujours Un petit morceau De De musique Avec Le lien en barre d'infos Si vous voulez écouter Gratuitement Ou télécharger Je vous mets ça Bon écoutez Non Je ne la retrouve pas Bon je voulais Moi qui voulais faire Du lien Bon bah tant pis Bon c'est pas grave Je ne sais pas si vous connaissez moi C'est en regardant mes abonnements Je suis complètement fan En fait j'adore regarder vidéos d'humoristes Ma fille qui me fait des grimaces À travers la fenêtre Et j'adore Haroun Je ne sais pas si vous connaissez Il est trop drôle H A R O U N C'est un de mes préférés Je l'adore Je l'ai vu en vrai Je suis allée à un de ses spectacles Trop trop Il est trop bien Il est vraiment drôle Une jeune génération d'humoristes Mais il est bien Tout le monde en prend pour son grade Il est bien J'aime bien Il y a un peu de politique Mais sans qu'il soit Il n'est pas engagé clairement C'est sympa Il est fin Il y a un fil rouge Il est chouette Bon bah je ne retrouve pas Je vous redonnerai Le nom de cette podcasteuse là Une autre fois Parce que là C'est gata Voilà Ça fait longtemps que Liz Taylor On n'a pas fait Je trouve ça dommage J'adore Enfin maintenant c'est plus couture Et un peu moins tricot Mais j'aimais bien Et j'ai remarqué que ça faisait longtemps J'espère que tout va bien pour elle Moi j'aime bien sa boutique Ce qu'elle vend J'aime bien Quand elle explique Sa société Comment ça se passe J'espère que ça a été Malgré le confinement pour elle Bon bah voilà Je vous le donnerai la prochaine fois Je suis insistante Je voulais, je voulais Et puis Je ne trouve pas Bien Tac, tac, tac On a fait tous les Toutes les petites choses Bon bah on passe à Je vous mets les petites vidéos de fin Sur un peu Des petites en vacances Des petites photos Voilà Et puis un peu de musique Qui j'espère vous plaira Je vous dis à la prochaine La prochaine Prochain podcast Je ne sais pas si ce sera Il y aura forcément une vidéo tricot Pour la sortie du patron Mais ce n'est pas un podcast Vraiment Après En couture J'ai ma chemise azur Je vous accresse une photo Je suis tellement fière D'avoir réussi une chemise Et elle est belle Et je suis contente Je suis fière de moi Parce que Je n'ai pas le niveau De faire une chemise normalement Mais voilà Atelier Scamite Qui a fait le patron A fait des super vidéos Explicatives Donc Bon ce n'est pas pour Un premier projet couture Mais bon Moi ça ne fait qu'un an Que je couds Et je n'ai pas conçu Du tout de l'hiver Donc J'avais fait Principalement des robes Et un petit top Et puis voilà Et puis là Je suis contente d'être C'est tellement bien expliqué Qu'on arrive à faire des choses Qui ne sont pas de notre niveau Donc super Bon J'ai beaucoup regardé par là Pour chercher à podcast 2 Je ne l'ai pas trouvé Je suis désolée Voilà Merci à toutes celles Qui commentent et tout Je trouve ça C'est hyper chouette C'est hyper chouette J'en parle rarement Parce que Je ne pense pas Nécessairement Et tout Mais C'est super agréable La communauté Tricot C'est très encourageant Il n'y a jamais de choses Désagréables de dites C'est une bonne expérience Chouette C'est chouette Voilà Il se passe des trucs sympas Dans cette communauté Tricot Et il n'y a pas de choses Pas sympas en fait Donc je trouve ça chouette Voilà Sympa quoi Si suite à mon dernier podcast J'ai eu plein de désabonnements Enfin plein Je ne sais pas 40 ou 50 Des abonnements Alors ce n'est pas grave Parce que de toute façon Je ne cherche pas Ni à monétiser la chaîne Ni je ne sais pas Enfin je n'ai pas d'ambition particulière Avec ce podcast Quoi Mais Voilà Sinon En tout cas Ceux qui laissent des mots C'est tout le temps sympa Donc je trouvais ça chouette Je vous dis Bonne rentrée Ceux qui ne me verront pas d'ici là Ceux qui verront Ma prochaine vidéo sur le cocon Merci de me suivre C'est chouette Ça fait plaisir Qu'il y ait de l'engouement Par rapport à ce projet là Le cocon Je vous le dis Moi je n'ai pas de Celle qui tricote Elle tricote ce qu'elle veut Moi je n'ai pas de En fait il y a des patrons Qui existent gratuits De cocon Mais en fait Moi il ne me convenait pas En tant que maman Équinée quoi Moi je voulais Quelque chose de contenant Et puis les patrons Qui existent déjà Sont plus souples Avec de la laine Beaucoup plus légère Et fine Avec un maillage Du coup Moins fort Voilà Pour vous montrer Vous voyez là C'est hyper épais quoi On ne voit pas à travers C'est complètement plein Quand on utilise Une chaîne Une laine plus fine Ou quoi On voit à travers Ce n'est pas plein Enfin moi ça ne me convient Pas du tout Donc voilà C'était important De faire Une longueur Qui convienne A un nourrisson Qui ne lui arrive pas En pleine Au niveau de la tête Et qui soit quand même Évolutif Voilà Donc après Vous pouvez faire à votre sauce Comme avec des patrons de gilets Ou bien vous en prenez Des gratuits Et puis vous faites à votre sauce Et puis très bien Ou bien vous en payez Parce que c'est un boulot D'avoir fait ça Et donc Le mien il sera payant Parce que c'est mon Ça fait partie de mon métier De kiné aussi De tout ça J'y ai passé du temps Il y aura des petits tutos Pour celles qui se mettent au tricot Qui ne sont pas sûres d'elles Il y aura des tutos Pour le bonnet Comme pour le cocon Voilà Et vidéos Tout Avec les gros plans Sur les aiguilles Et tout Et puis Puis voilà Après je ne cherche pas A faire ma société Enfin moi Je suis contente dans mon métier Je reste très kiné et tout Mais je suis contente Si on peut allier Un petit peu de kiné De tricot Je trouve ça hyper cool Donc Bon Ça va sûrement faire une reddit Avec la prochaine vidéo Mais Je ne mesure pas Son engouement Ça C'est une excitation En fait je suis contente Plus de partager Que de sortir ce patron En fait Je suis tellement contente D'accompagner D'une manière ou d'une autre La parentalité d'autres gens Je trouve que C'est un truc Je ne sais pas C'est un truc fort aussi De femmes De mères Voilà Je pense qu'il faut Faut mettre en avant Ces trucs là De Ces Ces liens Ces liens féminins aussi Je trouve ça cool Voilà Je suis contente Si je peux le faire C'est pas toujours simple La parentalité Moi ça n'a pas toujours été Ni simple Ni joyeux Ni quoi Ça c'était un autre volet De papa Voilà C'est pas toujours facile Et tout Moi j'en ai bavé un peu Un peu beaucoup A chacune Chacune pour d'autres raisons Voilà La fatigue On la contrôle pas Le changement d'équilibre Familial On contrôle pas non plus Et puis on les vit pas tous De la même manière Et tout Voilà quoi J'espère que ce podcast Vous aura plu C'est peut-être décousu J'en sais rien Enfin Le but c'est de passer un bon moment Et il y a mon bébé qui pleure Il y a le papa qui est là Donc Voilà Allez J'ai terminé Je rends l'autaine A vous les studios Et à bientôt Et puis voilà Salut salut Ces petits enfants Traînant les pieds Les pieds dans la poussière Ils sont allés Combattre les éléphants Allez cro 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 Les cro 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 Les cro cro d'île Sur les bords du nil Ils sont partis N'en parlons plus Allez cro 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 Les cro 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 Les cro cro d'île Sur le bord du nil Ils sont partis N'en parlons plus Un crocodile S'en allant à la guerre Disait au revoir A ses petits enfants Traînant les pieds Les pieds dans la poussière Ils sont allés Combattre les éléphants Allez cro 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 Les cro 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 Les crocodiles Sur les bords du nil Ils sont partis N'en parlons plus Un crocodile Tous les jours Je peux dire que je t'aime Même si parfois Mon cœur s'aime De mon bonheur Ta présence est reine Mes couleurs Que tes doigts peignent Les dans la joie Disent à Demi N'espoime La joie N'espoime N'espoime La joie Donne-moi notre présence sérène Il coule que tes doigts peignent L'hymne de la joie, notre poids douloir Le mot véritable reste sans voix Prends ma main jusqu'à la fin Rechauffe mon corps tout le temps J'ai terminé Respire dans un sourire Respire dans un sourire La nuit, la nuit, la semaine Le jour, on se mépelle Tous les jours, je peux dire que je t'aime Même si parfois mon cœur saigne Tout le monde donne ta présence sérène Il coule que tes doigts peignent Il coule que tes doigtsé Les doigts peignent Il coule que tes doigts peignent que je t'aime Même si parfois mon coeur encelle Mon bonheur, ta présence est reine Ni la couleur que tes doigts peignent Mon amour jusqu'à la fin Achauffe mon coeur tout au long des chemins Expire dans sa serre Expire le fond comme le sonner La nuit On a sauvé On a sauvé Le jour Pense à mes peines Pense à mes peines La nuit On a sauvé On a sauvé Le jour Pense à mes peines 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 Pense à mes peines